Il est passé ou pas ? J'ai rien avalé moi, je continue à me battre pour que ce... Ça va pas se faire le portique de l'EcoTax, c'est fini l'EcoTax. Moi j'ai entendu le Premier ministre nous dire qu'on allait, on était en pleine renégociation, qu'on remettait à plat la fiscalité et que dans ce cadre-là, la fiscalité sur les poids lourds sera mise en place. Sinon, il va falloir payer un dédommagement de 800 millions d'euros à Ecomove. Madame Kokuscomorisé, qui avait signé le document, devrait un peu se protester contre cette idée qu'on abandonne un projet... Oui, mais c'est elle qui l'a signée. Donc, il faut assumer un peu de temps en temps, quand on a été au pouvoir. Moi je pense qu'il ne faut pas faire de la démarche. Vous-même, vous ne l'assumez pas non plus l'EcoTax, vous avez très bien pu l'appliquer. Vous avez cédé parce qu'il y avait des gens dans la... Non, non, excusez-moi de vous dire, les députés et sénateurs écologistes ont protesté contre l'abandon de cette mesure. On dit qu'il fallait la reprendre, qu'il faut la mettre en place. On a fait des préconisations, notamment le sénateur Renan Dantèque de notre groupe a fait des préconisations un peu techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, pour comment ça pourrait se faire. Mais nous pensons que c'est une taxe en plus qui est une taxe anti-délocalisation. C'est-à-dire que plus on fait payer les poids lourds pour transporter les marchandises, plus on permettra que les emplois restent, et notamment en Bretagne.